Qu'est-ce que l'habitat c'est le moment où on reste pour un instant ? On peut dire que l'habitat c'est le moment où on reste pour un instant. Et avec qui ? Avec combien de gens ? Avec quel type de relation spatiale ? Ce sont les positions temporaires de nos existences. Comme dans la biodiversité, il y a une grande richesse dedans. Donc en quelle manière d'écrire sur cette biodiversité des habitats, ça c'est votre challenge pour le moment. Le mot culture a une méthode pour écrire ça, ce n'est pas le seul. Parce que c'est aussi le climat, c'est aussi la densité, c'est le contexte. Quels sont les désirs et pourquoi ces désirs existent ? Pourquoi les désirs sont différents que dans les autres endroits ? Donc ça c'est important pour voyager, pour être complètement ouvert chaque fois. Et même quand on a une certaine œuvre ou une certaine ligne de pensée dans nos travaux, mais sans cette ouverture chaque fois, ça ne aide rien. Ça ne donne pas donc une bonne raison d'être dans un autre endroit. C'est un bon moment d'observer le monde maintenant, depuis cette perspective. de écrire sur un monde qui a changé et à quelle manière est-ce qu'on peut écrire sur cette complexité. Vous pouvez faire donc une vraie collection des habitats. Parce que tout le monde veut voir à quelle manière les autres vivent. Tout le monde veut lire cette richesse, cette collection que vous avez trouvé. Je suis curieux. Donc envoyez votre newsletter. Merci. 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 Merci.